Et salut mon poney ici Naitarion et ce coup-ci on va rapidement te donner une idée dans quelques minutes de ce que tu pourras trouver dans Donjons et Dragons si tu choisis de jouer un guerrier. Pas d'introduction et de perte de temps, voici le tronc principal du développement de la classe de personnages guerriers. Le guerrier est la classe la plus représentée dans le jeu, elle peut posséder une multitude de variations sans trop se limiter. Les guerriers apprennent l'essentiel de tous les styles de combat, chaque guerrier peut balancer un coup de hache, parier avec une rapière, manier une épée longue ou une épée à deux mains, utiliser un arc et même piéger des adversaires dans un filet, ainsi que manier les boucliers avec aisance et porter les armures lourdes. Si je devais utiliser les termes de MMORPG, le guerrier peut autant être un tank qu'un DPS, selon certaines spécialisations il peut même être support aussi. Ce sont des spécialistes complets et entraînés pour le danger prêt à semer la mort à grands coups de lame en acier. Le guerrier possède les D10 pour déterminer ses dés de vie. Au niveau 1, il peut lancer un D10 plus modificateur de constitution pour déterminer ses points de vie de base, et lancera un D10 plus modificateur de constitution pour chaque niveau gagné au-delà. Il maîtrise toutes les armes courantes et de guerre ainsi que les armures et boucliers de tous types qui bénéficient de son bonus de maîtrise lors de leurs utilisations. Ces jets de sauvegarde sont forces et constitutions qui bénéficient aussi de sa maîtrise. Pour les compétences, il faudra choisir deux d'entre elles parmi acrobatie, athlétisme, dressage, histoire, intimidation, perception, perspicacité et survie. Au niveau 1, vous devez adopter un style de combat qui sera votre spécialité entre archerie, vous obtenez un bonus de plus 2 au jet d'attaque avec une arme à distance. Arme à deux mains, lorsque vous obtenez un ou deux à un dé de dégâts lors d'une attaque que vous effectuez avec une arme de corps à corps que vous tenez avec vos deux mains, vous pouvez relancer le dé et obligatoirement prendre le nouveau résultat. Même si celui-ci est un 1 ou un 2, l'arme doit avoir la propriété à deux mains ou polyvalente pour octroyer cet avantage. Combat à deux armes, lorsque vous engagez un combat avec deux armes en main, vous pouvez ajouter votre modificateur de caractéristiques aux dégâts de la seconde attaque. Défense, si vous portez une armure, vous obtenez un bonus de plus 1 à la classe d'armure. Duel, lorsque vous attaquez avec une arme de corps à corps, dans une main et aucune autre arme, vous obtenez un bonus de plus 2 au dégâts avec cette arme. Protection, quand une créature que vous pouvez voir attaque une cible autre que vous-même et qui se situe à 1m50 ou moins de vous, vous pouvez utiliser votre réaction pour imposer un désavantage à son jet d'attaque. Vous devez pour cela porter un bouclier. Second souffle, dès le niveau 1, vous possédez une réserve d'endurance limitée dans laquelle vous pouvez puiser pour vous protéger contre les dégâts. À votre tour, vous pouvez utiliser une action bonus pour regagner un nombre de points de vie égale à 1 des 10 plus votre niveau de guerrier. Une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer un repos court ou long pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Sursaut, à partir du niveau 2, à votre tour, vous pouvez réaliser une action supplémentaire en plus de votre action normale et de votre éventuelle action bonus. Une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer un repos court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau. À partir du niveau 17, vous pouvez utiliser cette capacité deux fois entre deux repos, mais une seule fois par tour. Archétype Martial. Au niveau 3, choisissez un archétype que vous vous efforcez d'imiter dans vos styles et techniques de combat. Votre archétype vous accorde des capacités spéciales au niveau 3, puis de nouvelles au niveau 7, 10, 15 et 18. Nous verrons les archétypes martiaux dans d'autres vidéos. Amélioration de caractéristiques. Au niveau 4, puis par la suite au niveau 6, 8, 12, 14, 16 et 19, vous pouvez augmenter une valeur de caractéristiques de votre choix de plus 2 ou bien augmenter deux valeurs de caractéristiques de votre choix de plus 1. Vous ne pouvez cependant pas augmenter une caractéristique au-delà de 20 par ce biais. Attaques supplémentaires. À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer deux fois au lieu d'une seule, chaque fois que vous réalisez l'action attaquée durant votre tour. Le nombre d'attaques augmentera à 3 lorsque vous atteignez le niveau 11 dans cette classe et à 4 lorsque vous atteignez le niveau 20 dans cette classe aussi. Indomptable. À partir du niveau 9, vous pouvez relancer un jet de sauvegarde que vous avez raté. Si vous le faites, vous devez obligatoirement utiliser le nouveau résultat et ne pouvez pas utiliser de nouveau cette capacité avant d'avoir terminé un repos long. Vous pouvez utiliser cette capacité deux fois entre deux repos à partir du niveau 13 et trois fois entre deux repos longs à partir du niveau 17. Et voilà un rapide brossage de ce que vous pouvez trouver dans le choix d'un guerrier. Je vous prépare les spécialisations dans les vidéos suivantes donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre le petit pouce de l'amour. Allez, à plus tard !